Le Sénateur Francis. Merci, M. le Président. Honorable collègue, je prends la parole aujourd'hui pour souligner la Journée de la robe rouge, également connue sous le nom de Journée nationale de sensibilisation aux femmes et filles autochtones et aux personnes bispirituelles, disparues et assassinées, une journée qui est commémorée chaque année le 5 mai. La Journée de la robe rouge est l'une des nombreuses campagnes lancées par des militants pour attirer l'attention sur les nombreuses supéfiants de femmes, de filles et de personnes de sexe différent autochtone qui sont exposées aux abus, à la violence et à la mort au Canada. C'est un projet inspiré par l'artiste métisse Jamie Black qui a mis sur pied le projet Red Dress, une exposition d'art qui continue de voir des robes rouges suspendues dans les espaces publics comme de puissantes représentations visuelles des êtres chers qui devraient encore les porter aujourd'hui, ainsi que de l'énorme douleur et du traumatisme avec lesquels les survivants, leurs familles et leurs communautés sont aux prises chaque jour. La Journée appelle également le gouvernement, les institutions et les autres acteurs de la scène publique à prendre des mesures concrètes et médiates, ce qui est tout à fait essentiel compte tenu de l'incapacité actuelle à mettre en œuvre et 231 appels à la justice identifiée par l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues en 2019. Ces impératifs juridiques doivent être respectés pour protéger et sauver la vie des femmes, des filles et des personnes de sexes différents qui méritent de vivre dans un pays où elles sont en sécurité, où elles se sentent soutenues, n'importe où qu'elles se trouvent. Chers collègues, vendredi prochain, des personnes de tous les horizons participeront des marches et d'autres événements pour se souvenir de ces femmes, de ces filles, de ces personnes de sexes différents qui ont disparu, qui ont été assassinées. Ces personnes seront là pour exprimer leur solidarité avec les survivants, les survivantes, les familles et les communautés. Je participerai à une marche organisée à Charlottetown par l'Aboriginal Women's Association of PEI, le Native Council of PEI, la Première Nation de Lenox Island, la Begwit First Nation et la Confédération Mi'kma de l'Île-du-Prince-Édouard. J'espère que vous trouverez également des moyens de participer à la Journée de la Rebrouge, notamment en réfléchissant à ce que vous pouvez faire, vous, personnellement, pour contribuer à transformer les relations tendues et malheureusement abîmées entre le Canada et les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ensemble, nous pouvons construire un présent, mais aussi un avenir où le pouvoir et la place des femmes, des filles et des personnes issues de la diversité de genre seront rétablis. Défendons, accompagnons, soutenons les dirigeants autochtones, les gens qui militent et qui œuvrent sur le terrain, telles que la sénatrice Odette, qui ont attiré l'attention sur cette tragédie nationale, qui ont braqué les projecteurs et qui continuent d'exiger des mesures et des changements urgents. Voilà, Aline. Merci. Applaudissements